Hello, bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous, ça dépend de là où vous êtes, si vous allez bien, moi aussi je veux bien, j'espère que nous tous nous allons bien. Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas ici sur notre chaîne, Pazospi, mais j'espère que tout va bien. J'étais en train de préparer des choses très intéressantes pour vous, surtout ceux qui me suivent à partir de ma musique, Reggae Music, et aussi ceux qui me suivent, surtout dans les constructions de sites web, optimisation des blogueurs dans Google, et nous allons aller tous ensemble, j'ai déjà préparé beaucoup de matériel pour vous. Ce que je voudrais dire pour le moment c'est quoi, c'est que le site que nous avons créé, nous avons écrit des articles, et pour le moment ce qui reste c'est de donner une expérience, une bonne expérience à l'utilisateur qui visite notre site. Il y a beaucoup de choses que je vous ai préparé concernant cette optimisation, pour avoir beaucoup de visites par jour, puisque quelquefois quelqu'un est entré sur notre site, après il sort directement, puisque le site ne charge pas rapidement, ou bien il y a d'autres problèmes comme ça, je ne sais pas, c'est ennuant. Alors quelqu'un qui est en train de visiter, de nous lire, de nous lire nos pages, il y parle directement. Et pour le moment, je pense que c'est important de suivre un peu les modifications que nous allons faire dans notre site, pour que ça puisse aussi correspondre avec l'optimisation que Google aussi cherche, pour que nos pages puissent se positionner au premier niveau, pour que quelqu'un est en train de chercher sur nos thèmes, et que nos pages puissent apparaître directement au premier niveau. Voilà, c'est ça ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons seulement un peu voir ces histoires-là. Vous savez que ce qui me suit depuis le début, j'ai déjà enseigné comment on peut créer un blog professionnel, qui se voit vraiment comme un site professionnel gratuit. Et cela, nous ne l'avons pas seulement fait pour créer, mais aussi il y a quelques outils pour pouvoir créer des articles. Et ça, je n'ai pas encore bien développé, mais je vais vous montrer où est-ce qu'il faut chercher les mots-clés, pour que votre article puisse se positionner facilement. Mais aussi, on avait vu comment on peut faire un menu, un menu sur votre blogueur, sur votre site, pour que si quelqu'un est en train de visiter, peut-être vous développer des thèmes différents. Alors sur votre site, il faut avoir des catégories, pour que si moi je te visite, je puisse voir, moi j'ai besoin de ces choses-ci, les autres choses ne m'intéressent pas. Comme ça, je pars directement à l'objectif, le pourquoi. Donc je suis entré sur ton site. Ça, nous l'avons vu ensemble. Et on a aussi vu comment on peut installer, je peux dire les thèmes professionnels, pour que si quelqu'un est en train de visiter ton site, ou bien ton blogueur, il voit que c'est réellement un site, de quelqu'un qui se donne, qui travaille pour offrir des choses de bonne qualité à l'utilisateur. Voilà, c'est important quand même de mentionner ces choses-là dans la vidéo aussi. Aussi, ceux qui me suivent, vous avez déjà remarqué que j'ai montré comment on peut mettre les boutons des réseaux sociaux sur votre site. Vous savez qu'il ne suffit pas seulement d'écrire pour écrire, il faut écrire pour que les gens puissent lire. Nous offrons gratuitement des contenus pour aider aux autres. Alors, comment ils vont nous trouver? Il faut insérer nos réseaux sociaux sur les blogueurs, pour que quelqu'un puisse nous trouver facilement là où il veut. Il y a ceux qui aiment utiliser Instagram, d'autres utilisent Twitter, d'autres utilisent Facebook, d'autres utilisent YouTube, je ne sais pas, beaucoup de réseaux sociaux là qu'ils utilisent. Alors, il faut mettre les contenus partout pour que les gens puissent nous trouver. Alors, j'ai montré comment on peut ajouter les boutons là sur ton site. Et si quelqu'un est en train de te visiter, il dit, ah, alors comme le créateur a déjà son Twitter, donc je vais suivre tout ce qu'il publie sur Twitter et comme ça, il reste avec toi, on s'abonne. Comme ça aussi, tu ajoutes un peu et le nombre de tes abonnés augmente un peu. Mais aussi, ceux qui veulent continuer à développer leur site, à mettre du contenu vraiment qui intéresse aux gens, n'hésitez pas à suivre leur playlist que j'ai mis ici. Et aussi, vous pouvez écouter de la musique, pourquoi pas ? Puisque je fais Reggae Music, je fais aussi le web, je développe le web. Alors, vous pouvez suivre la playlist aussi pour écouter Reggae Music, voir les nouveautés que je publie. et aussi suivre si vous voulez aussi le web site professionnel pour voir comment, moi, je le fais. Et vous allez dire, mais on ne peut pas arriver jusque là, mais c'est facile d'aller petit à petit. Tu ne peux pas configurer un site web aujourd'hui et terminer aujourd'hui, même la configuration, non ? C'est quelque chose que tu fais aujourd'hui, demain, après-demain. Tu vois comme ça un peu lentement, mais quand même, tu arrives à optimiser ton site web et à donner quand même les articles de qualité. Ce que j'ai écrit chez les gens, ce n'est pas seulement les publications, je ne sais pas de quoi et de quoi qu'on ramasse ici et là. C'est quand même une réflexion profonde que tu développes, tu écris, tu fais la structure de ta rédaction et après, tu offres aux gens les choses qui ont une bonne qualité quand même et qui les aident dans les recherches. Voilà. Alors, si tu es prêt, tu peux déjà t'abonner à la chaîne puisque bientôt, je commence à mettre des contenus vraiment intéressants pour toi, que ce soit au niveau de la musique mais aussi au niveau de l'optimisation de ton site pour continuer toujours à avancer ensemble. Voilà, je vous aime tous, on est ensemble. Ciao, ciao !